Je vous présente M. Legrand, qui va remplacer Mme Joubert. Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil. Bonne journée ! Silence, s'il vous plaît ! Chacun son poste, enfin, à sa place. Et vite ! Eh, Legrand, c'est de l'Ampère ? Ouais, très drôle. Mais pas de... On s'assoit. On va pas y passer la journée, quand même. Je suis votre nouveau prof d'histoire géo. Mon nom est... Alexandre Legrand. C'est ça, marrez-vous. Comme le mec d'Angela Jolie dans le film, là. Vous allez voir des films, c'est déjà ça. C'est bien. Oh, la casquette, là. Bon, allez. Même pas en rêve. C'est mon daron qui me l'a rapporté. C'est celle de Tony Parker. Eh ouais, il l'a interviewé. Elle est classe, je peux l'essayer ? Vas-y, ferme ta gueule, toi. Je crois qu'on va commencer par faire une mise au point qui nous éviterait une perte de temps par la suite. Alors, premièrement, quand je demande quelque chose, on obtempère. Ça veut dire qu'on obéit, si vous préférez. Donc, la casquette, c'est sur mon bureau. Je dois plus te déplacer, quand même. Et deuxièmement, j'ai pas vraiment apprécié ta façon de parler à ton petit copain, là. Alors, pas de sectarisme dans cette classe, d'accord ? De quoi, monsieur ? Bon, en gros, on reste unis. Le plus important pour atteindre un objectif, c'est la cohésion du groupe. L'esprit de corps. Monsieur, est-ce que vous pourriez parler français, s'il vous plaît ? L'esprit de corps unit les hommes autour d'une cause qui les dépasse. Il est fait d'adhésion, de solidarité, de dépassement de chacun, dans un être collectif. Et c'est dans l'épreuve que l'on mesure l'esprit de corps. Et c'est aussi dans l'épreuve que tous les regards se tournent ou se tournent pas vers le chef. Putain, je vais voir bien. Enfin, on est en cours d'histoire, je vois pas où est l'épreuve. L'épreuve, elles vous attendent en trois mois, petit gars. Elles s'appellent le brevet. Alors, toi qui aime bien te faire remarquer, apparemment, qui est Alexandre le Grand ? Fils de Philippe II et d'Olympias, né en 356 avant Jésus-Christ en Macédoine. Couronné à 20 ans, a conquis un empire qui va de la Grèce à l'Inde. Par ses succès militaires, a contribué au développement de la culture grecque en dehors de ses frontières. Bien. Un de ses descendants, les plus fameux, est aujourd'hui prof d'histoire géo au Collège Tristan de Zara. Le 20 février, suite à l'incendie, Hitler obtient la proclamation du Reichstags Brandwerth ou Noum. À vos souhaits. Doucement, si vous voulez pas vous prendre 20 pommes, vous. Il s'agit donc d'aller... C'est vous qui nous pompez. Alors, toi, mon petit gars, tu vas regretter de faire le ragnet. Primer de la classe ou pas, ça te donne pas tous les droits. Surtout pas celui de perturber mon cou. Putain, si jamais mon père apprend ça, je vous promets même qu'il fera l'artement. Ton père, ta soeur, tes cousins, ils sont à l'arrière, ici. C'est les premières lignes. Assouplissement des membres inférieurs. Dix tours de cours en petite foulée, et tant pis si ça saigne. Exécution. Tu vas apprécier le surpoids. Attendez, monsieur, vous avez pas le droit de faire ça, là. Il y a d'autres volontaires pour le marathon, là ? Souple sur les pattes arrières. Allez, hop ! Maintenant, nous, on va en profiter pour rappeler quelques règles de base. Premièrement... C'est pas juste, là, c'est bon. Moi, madame Joubert, elle crème d'elle, à ses interroits. Ouais, bon, mais ça tourne bien, elle est pas là. Bien. La sœur ! La sœur ! Allez, viens. Bien, surtout. Bonsoir. Ça va ? Bravo, monsieur le grand. La caricature, à ce point, on a du mal à y croire. Ça va, Nassel ? Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris de faire courir un gamin de 14 ans sous cette chaleur ? Avec des poids, en plus. Vous croyez où, exactement, là ? À Guantanamo ? Ah, ben voilà, les militaires, tous les abrutis réactent, bien sûr. Mais moi, je fais quoi ? Je les laisse saccager mon cours pour pas les traumatiser, c'est ça ? Oui. Alors, en fait, ici, on est dans une école. On réfléchit avant, on agit ensuite. Oh, je sais, vous n'avez pas l'habitude. Ah oui ? Et pendant que vous réfléchissez, qu'est-ce qu'ils font, les mômes ? Ils se mettent en RTT ? Quoi ? En 10 ans d'enseignement, jamais personne n'a parlé comme ça, d'accord ? Eh bien, c'est 10 ans, je crois. Oh, putain, je me sens pas bien. Allez, arrouche-toi. Lève les jambes, lève les jambes. Redresse la tête. Voilà. Oh, putain. Je crois pas que tu ailles un peu fort ? Non, mais non, mais c'est pas vrai, madame. Non, vous savez très bien que je suis un bon élève, je me suis sûr. Oh, putain, j'en souffle au cœur, putain. Oh là là, mon pauvre Nasser, bon, ça suffit, maintenant. Allez, c'est bon. Je me donne la fermeure. Laisse-toi. Et vous, vous avez un train à réfléchir aux explications que vous allez pouvoir donner, parce que votre coup d'éclat, là, il est pas passé inaperçu. Théo, donne-moi un coup de main. Allez, viens. C'est la barre, hein ? Bon, alors, il y a deux seules bonnes copies. Nasser, évidemment. Et la surprise du siècle, Théo. Sérieux ? Putain, vous avez effacé ma note ? Ah oui, justement, à partir de maintenant, jusqu'à nouvel ordre, j'ai pris une décision. Y'aura plus de notes. C'est une blague ? Quoi ? Et monsieur, moi, j'aurais fait dans les combien, à peu près ? Réfléchis. Hé, mais c'est trop pas juste ? À quoi s'essaie d'avoir bon, ce n'est pas noté ? À ne pas décourager ce qu'il en faut. Comme je vous l'ai déjà dit, une classe, c'est une équipe. Une équipe censée atteindre un objectif commun, le brevet. Alors, le meilleur de la troupe, pour entraîner le moins bon. Ouais, mais c'est carrément trop facile pour les nuls. C'est jamais trop facile pour les nuls, croyez-moi. Nasser, Théo, vous prenez du galon. Vous partagez la classe en deux bataillons qui vont s'affronter. On va se manger au Krav Maga ? Ça va être chaud. On va éviter le combat à main nue pour l'instant. Genre, quiz ? Mais quiz, genre, question pour un bouffon, là. Alors, voilà le topo. Chaque équipe doit trouver des questions à poser à l'équipe adverse, une par élève. sujet imposé. La crise de Cuba. Voilà. Une semaine pour vous préparer. Et vendredi prochain, battle. Voilà. Allez, formez les équipes. Attention, les rouges. L'équipe bleue creuse l'écart. Ils vont gagner. Alors, les bleus, dernière question, Tara ? Ouais. Alors. Le nom de l'endroit où les Américains ont embarqué à Cuba ? L'abbé des cochons. Bonne réponse. Alors, qui dans les deux équipes pourrait situer l'abbé des cochons pour un point de plus ? Non, non, non. Jordan, Jordan, Jordan. Quoi, mais nous ? Jordan, attention à vous, les rouges, là. Vas-y, Jordan. Ah. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ah, bonus. Mais non, mais non. Bonus. Bonus. Attention, il remonte, il remonte. Bien joué. Alors, équipe rouge, vos dernières questions, c'est quoi ? Le rapport entre le Botox et Fidel Castro. N'importe quoi. Par réponse. Il se fait faire lifting. C'est sérieux ? Non, la CIA a fait fabriquer des cigares au Botox pour empoisonner Fidel Castro. Mais ils n'ont jamais servi. Ah, mais s'ils n'ont jamais servi, ça compte pas ? Un point pour nous. Ça compte ça, mais ça comptait, j'ai jamais servi. Oh, non, 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 un point pour nous. Allez, égalité. Verdict, égalité. Le Botox, n'importe quoi, c'est même pas dans les histoires. J'ai fait des recherches, c'est tout. Ah, des recherches, c'est ça. C'est invasif, ton faillot. Oui, carrément, le prof, il est fils des tuyaux. Le grand, le grand, t'es de sa famille, c'est ça ? Laisse-toi tranquille, là, c'est bon, tu viens. Peut-être même que c'est ton daron, c'est ça ? C'est le petit-fils ton, son papa ? T'as bien une tête de ch'tard, tiens. T'as-tu qu'on a fait des pourris comme toi ? Mais t'as recon-malade ou quoi, ça va pas ? Écoute-moi bien le planquer, tu touches encore un cheveu de mon fils. Et je te casse en deux. C'est ton fils, hein ? Ah, c'est le petit-fils ton, son papa ? Ah, je le savais, ça. C'est le petit-fils ton, son papa, hein ? Mon fouine, putain. Toi, t'es mort, mon père va être dingue, il va porter plainte, il fera un article en journal et tu seras fini, espèce de malade. Mais c'est pas vrai, vous faites une fixette. Ça vous a pas suffi la dernière fois ? Cadeau, nouveau téléphone. Moi, j'ai eu tort. J'aurais pas dû intervenir comme ça, même si je pense que ton père aurait réagi exactement comme moi. Enfin, je suis ton prof. J'ai pas le droit, c'est comme ça. Mouais. Un peu faciles les excuses, quand même. Pour moi, facile qu'il y paraît. Et c'est une fois, tu verras. Bon, maintenant, on passe au vote pour ou contre la méthode Legrand. Ceux qui sont pour, lever la main. Attendez, ça y est, on vote, là, y a plus de dictature. Non, mais monsieur, depuis quand les soldats, ils votent pour savoir s'ils obéissent aux ordres ? Si ça avait été pendant la guerre, ça aurait été un beau bordel, ce débarquement. C'est avec le retour de De Gaulle au pouvoir en 1958, la fondation... De la Vème République. Bien, merci, Nasser. De rien, mon colonel. Poufou, ma pousse. Putain, essayé d'écouter. Vas-y, je te parle à toi ou quoi ? Vous avez quelque chose à ajouter, Nasser, Fresnel ? Ouais, vous trompez personne, il voit déguisement tout poule. Mais ferme-la ! Il y en a qui veulent pas se prendre une taux le mois prochain, tu peux comprendre ça, non ? Nasser, malgré votre attitude déplorable, vous avez d'excellents résultats, alors j'imagine que c'est un moyen très malin pour que vos parents vous tapez. Le seul problème, c'est qu'ici, vous entraînez d'autres élèves qui n'ont pas les mêmes facilités que vous. Et le mur, eux, ils le verront trop tard devant eux. C'est là que je dois pleurer ? T'es sérieux, t'as vraiment fait ça ? Ben, écoute, finalement, on perd, c'est terminé, faut pas me chercher, c'est tout. Non mais putain, comment il va mort, les Terminator, c'est chiant. Et t'es content toi, là ? Tu trouves pas que ça commence à devenir un tout petit peu tendu, le brevet, non ? On est grave, les gars. Attendez, moi, j'ai pas mon brevet, j'ai pas de vacances, c'est terminé, quoi. Ouais, moi, j'aurais pas mon scooter, putain. C'est chiant, Nasser, hein ? Vas-y, laisse tomber, toi. Tiens, Théo. T'es sérieux, tu vas pas te bourrer la gueule, il y a court, là. Quoi, toi aussi, tu me laisses tomber, maintenant ? Ben, non. Allez, viens, je te dis. D'après son retour de la conférence de Munich le 30 septembre 1938, que le premier ministre britannique, M. Chamberlain, déclara... C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ah, vous regardez pas comme ça, vous avez jamais eu de gastro, ou quoi ? Ouais. Bon, M. Fresnel, passe à l'infirmerie. Et rentrez chez vous, ça ira comme ça. Attends, tu te plantes avec des petits beurres et du soda ? Mais tu te crois où, là, dans la maison de Oui Oui ? Ben, c'est bon, ça va, j'ai pas la chance. Vas-y, laisse tomber. Bon, tout le monde m'écoute ! On va s'organiser pour demain ! Hé, on m'écoute, là-haut ! Demain ? Ouais, c'est demain qu'il s'en prend plein d'introches, Terminator. Attends, c'est quoi, le plan, là ? Demain, on le met minable ! Et hop, du vent, le colonel Moutard ! Mec, je suis pas trop sûr. Comment ça, je suis pas trop sûr ? Ben non, mais je dis juste que le truc de l'inspection, là, c'est peut-être pas nos oignons. On avait un plan, Théo, t'es d'accord ? Ouais, je sais, mais peut-être qu'il est correct, en fait. Correct ? Ben, écoute, c'est ton histoire avec le prof, c'est pas la mienne. Ok, tu te la racontes, rebelle, mais en fait, t'es juste un bouffon. Tu vas faire place à papa, maman, c'est ça ? Tu m'as bien vu, là ? Alors profite, parce qu'à partir de maintenant, jamais moins de 10 mètres, capiche ? Mais t'es relou avec sa Nasser, là, c'est bon. Lâche-moi un peu le prof. Ils vont bien pour la fête et ça, t'as en traguenard, c'est bon, on se casse. Bah c'est ça, cassez-vous, ouais. Cassez-vous tous, d'ailleurs ! Allez, ouais, c'est ça. Monsieur, on peut vous parler, c'est par rapport à Nasser ? Oui, je vous écoute. Ben, enfin, le coup de la grippe, on y croit au moyen, en fait. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était hier. On a scotté chez ses parents et... Ben voilà, il a pris cher. C'est-à-dire ? Ben, il y avait un max de teasers de chez Chon. Et puis quand on était partis, ben, il était bien déchiré. Et depuis, plus de nouvelles, c'est ça ? Et pourquoi vous en avez pas parlé à Principal ? Il a déjà assez de problèmes comme ça. Quel genre ? Ben, ses parents, ils le laissent tout le temps tout seul et... Et voilà, quoi, il déconne. Ben, pourquoi me le dire à moi ? Ben non, mais vous, c'est pas pareil. On voit bien que vous galérez avec les autres profs. Y'a pas grand monde qui vous comprend. Quand vous parlez, des fois, c'est trop space. Vous êtes un peu comme nous, quoi. Bon, allez, grimpe. Théo, on laisse jamais un blessé à terre. Allez, go, go ! Sa tueur. C'est son scout. Il est là. Nasser, tu m'entends ? Oh, réveille-toi. C'est moi, Théo. Eh, Théo. Ça y est, tu t'es enrôlé dans la septième compagnie ? Ouais, tu devrais plutôt le remercier, ton pote. T'as pris autre chose que ça ? Pourquoi ? C'est pas assez. Pas de médoc ? C'est con. J'aurais dû. Bon débarras. Bon, Théo, le moment de faire son pactage. Nous, on lève le camp. Non, mon capitale, laissez-moi. Je ne ferai que vous retarder. Vous direz à ma mère que je l'aimais. Oui, ben, ta mère, elle t'aime bien. Je suis sûr, t'inquiète. Depuis quand elle est partie, ta mère ? Oh, ça tournait. C'est un gros succès. Énorme. Japon, Corée. Énorme. Bon, écoute-moi bien, Nasser. À partir de maintenant, tu fais ce que je te dis. Je t'embarque. Tu viens bivouaquer à la maison. Et d'abord, tu bois ça. Sœur et un sœur. Cussec. Cussec, oui. Putain, c'est quoi ça ? Je vais prendre le coup tes caleçons. Ah oui. Ah, oublie les caleçons. Ça tendue pas d'entrer en bus. Je gère. Merci, Théo. Et ton père ? Oh, lui, il bosse, Irak. Il pense que ça règle tous les problèmes. Le taf, le fric, les SMS. C'est tout ce qu'il connaît. Ouais, et ta solution, c'est de mettre le souk au collège, c'est ça ? Il a quand même du bol, Hector, de vous avoir. Oh, je suis pas sûr qu'il irait ça comme ça. La sœur, ton père, il a pris une décision difficile. Un divorce, c'est compliqué. Peut-être juste, il sait pas s'y prendre avec toi. En tout cas, tu l'as sûrement vu plus souvent que mon fils m'a vu ces dernières années. Moi aussi, j'ai fait passer le boulot avant le reste. Et la note est seule, et crois-moi. Bon, allez, on va pas pleurer sur notre sœur, allez. Va-t-il, bien. Il y a autant de choses qu'il faut que je vous dise. Ah oui, quoi ? L'inspection, c'est moi. Oui, je sais. Ça m'a rendu bien service. Je t'expliquerai pourquoi. Bon, voilà le campement. Bienvenue. Voilà. Allez. T'aurais pu me laisser gonfler, quand même. Bon, je sais, j'aurais dû t'appeler avant. Non, mais c'est bon, Hector a été où tout à l'heure au téléphone. Et voilà. Tu as faim ? Non, c'est gentil. Merci. Bon, allez, une bonne tapote sur les couilles, au pieu. Et pas de conneries, hein. Bonne nuit, les garçons. Merci, madame. Ces bruits qui courent sur une jeunesse, rejetant les études et les preuves sont un tas de conneries. Vous êtes ici pour trois raisons. Premièrement, pour défendre votre avenir. Deuxièmement, pas respect pour vous-même, parce que vous ne voudriez être nulle part ailleurs. Troisièmement, parce que les troisièmes dés jouent pour gagner. La simple idée de ne pas réussir est odieuse pour un troisième dé. De ne pas avoir le brevet, mais nom de Dieu, les troisièmes dépensent pas comme ça. Il y a une grande chose que vous pourrez dire quand cette épreuve sera terminée. Dans vingt ans, quand vous serez assis avec votre fils sur les genoux et qu'il vous demandera ce que vous avez fait le jour de votre brevet, vous pourrez le regarder fièrement dans les yeux et lui dire, fils, ton père ou ta mère a chevauché avec la grande troisième dé et ce satané fils de pute je suis peut-être un peu emballé, là, non ? Non ! Non ! Non ! Bon, allez, faites de votre mieux, c'est tout ce qu'on vous demande. Rompé ! Allez, hop ! Ah, mon fils ! Eh, bravo pour être mis au poste. Vous avez vraiment, mais vraiment de mon qui est, monsieur. Vous aussi, gars. Non, pas moi, parce que je t'ai trouvé sur à la maison, donc c'est... Quoi ?